Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de Crusader Kings 2 dans la série des Vikings. Nous sommes le 25 décembre 1067 et nous reprenons notre femme. La Suède est belle, elle est grande dans le dernier épisode et bah on avait bien tapé le roi de Suède et ça faisait plaisir. En bon chien comme lui il avait fait, ça fait plaisir aussi. Et je vous avais promis que dans cet épisode on irait tout de suite taper le Tchérguinov pour récupérer son territoire. Mais attention le Tchérguinov est basé ici, donc on va devoir aussi aller chercher ce territoire là qui est au milieu de l'Europe centrale. Mais bon ça vaut la peine croyez moi, comme ça on recoupe encore un petit peu plus l'Empire de Scandinavie. Allez, donc dans les vassaux, donc lui je me suis renseigné, c'est le seul mec de la dynastie qui peut hériter. Donc si ce mec meurt, la partie est terminée. Donc il a pas intérêt à mourir. S'il meurt pas, c'est bon, après ça redevient normal et il y a pas de problème. C'est mon parent, donc c'est quelqu'un de la dynastie, donc après il y aura pas de soucis. Mais il faut absolument que j'hérite de lui et sinon c'est fini. Donc pour éviter un quelconque problème, je ferai des sauvegardes à temps régulier. Donc en gros, bah en gros les sauvegardes automatiques. Et s'il y a un quelconque problème, j'arrêterai, je couperai. Donc en fait il faut pas que le mec meurt, donc tout simplement s'il meurt, avant moi je recommencerai au point le plus proche. Pour éviter sa mort. Parce que j'ai vu le coup venir, parce que je peux pas avoir d'enfant avec ma femme. Donc il y a plus que lui, et uniquement lui. Donc voilà, c'est possible qu'à un moment le mec meurt, je coupe et je reprends en espérant qu'il meurt pas. Voilà, c'est triste mais j'ai pas le choix, je suis vraiment désolé. Mais je vais pas arrêter la partie maintenant comme ça, ce serait injuste pour moi, pour vous. Donc voilà. Donc il y a une faction pour l'indépendance, j'en ai rien à battre. Les revendications du calde au jour, on verra. Et on va voir mes vassaux un petit peu. Donc lui, il est quoi ? Vous voyez qu'il est mon maître espion. Je vais changer de maître espion, je prends plus aucun risque. Le mec, il fait plus rien. Il retourne à sa cour, et il me saoule pas. Il fait plus rien. Et je change de maître espion. Voilà, je vais prendre lui, en plus il m'aimait pas, maintenant il m'aime bien. Donc c'est parfait. Il va étudier une technologie à Constantinople. Donc ce mec là, maintenant, il fait plus rien, mon héritier. Je veux plus qu'il prenne aucun risque de mort. Parce que là, c'est pas envisageable. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, donc, on va aller voir les vassaux un petit peu. S'il nous aime, il nous aime pas. Bon, on voit que ça nous aime plutôt pas mal, à part lui. Donc on va lui faire un petit cadeau. Ça servira à rien. Bon, bah tant pis, il reste à moins 6. Et il y a les évêques aussi, hein. Pour qu'ils me donnent de l'argent, il faut qu'ils m'aiment. Donc pour qu'ils m'aiment, je leur donne des titres et des cadeaux. Voilà. Donc je les corroms, hein, encore une fois. Deviens les chansons, je te donne un petit cadeau. Et paye-moi tes impôts. Voilà qui est fait. Bon, on a un peu d'argent. On a largement l'armée nécessaire pour défoncer le Tchirguinov. Donc on va tout de suite lui déclarer la guerre. Revendication du genre du Kekisalmi. Et on y va. On fait pas appel aux alliés. On va lever quelques bateaux. Donc du genre... Du genre on va couper ça déjà. Voilà. Du genre ceux-là... Ceux-là... Voilà, j'ai assez de bateaux, hein. Quasiment. Hop, j'avance, désolé. La souris, elle est un peu dérapée. J'ai 98 bateaux, donc je peux mettre 9800 troupes dedans. Et ça suffira amplement. Je vais pas prendre toutes mes troupes en plus, hein. Donc eux, ils y vont à pied et les autres en bateau. Voilà. Et il y a des troupes que je vais pas prendre. Parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Et on avait aussi pris un comté au territoire du Danemark. On avait pris ce comté-là. La dernière fois. Voilà. On va chercher les derniers, qui restent. Là-bas, aussi. Hop. Et on va les poser tranquillement. On va les poser là-bas. Voilà. Et tu fais le siège. Donc j'espère que le mec va pas mourir. Il est pas malade, hein, j'espère. Non, c'est bon, il est pas malade. Bon, il a un bec d'olive, mais ça je m'en moque, à vrai dire. On va partir du moment que la partie continue. Tout va bien. Allez, parce qu'on commence à avoir un beau royaume, bien stable. On va pas, on va pas tout mettre en l'air, à cause d'un mec qui meurt. Ça me stresserait un petit peu. La famille me tue. Allez. Vous savez quoi ? On est 9711 contre 505. Je vais forcer le siège. Voilà. Donc on a pris, mais vous voyez, on est qu'à 33%. Parce que comme je vous ai dit, je me suis un peu renseigné en off avant le début. Il faut qu'on aille chercher ce territoire-là. Bon, donc on y va. Alors, Charles Capet veut un appel aux armes contre un émir. J'accepte. De toute façon, personne va venir me chercher et on entretient la relation. Donc là, il y a un petit bout de marche à pied qui nous attend. Bon, marche à pied. Je sais pas comment on pourrait marcher autrement qu'à pied. Un petit peu de marche, quoi. Allez, hop, on arrive bientôt. Et on y est. Voilà, donc on fait le siège. Ils sont 404, je force. Bien, on a eu une technologie de Constantinople. Ça fait toujours plaisir. Hop, voilà. Il a compris, hein. Donc c'est un peu guerre express. Voilà. Donc lui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de complot contre lui. Je vais regarder parce que... Non, il n'y a aucun complot contre lui. Il n'y a rien à craindre. Voilà, il y a deux prisonniers. Lui, il ne peut toujours pas se racheter. Ok, bon, bah c'est bon. Et il est à 54%. Il a compris qu'il avait perdu. Et c'est bon, j'ai gagné le Kekiselmi. Voilà. Ça, c'est fait. Je ramène mes troupes. Pour ensuite les délier. Les délever, pardon, plutôt. Parce que si je les délève d'ici, elles vont toutes mourir quasiment. Donc c'est pas très intéressant. Comme vous pouvez vous en douter. Allez. Donc en fait, je voudrais mourir le plus tôt possible. Je voudrais qu'elle meure, ma... Je voudrais mourir, en fait. Pour qu'il récupère le plus vite possible le duché. Et que les problèmes soient terminés. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc une petite période difficile à passer. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme revendication du Cale de Jure ? On a une revendication sur ce territoire. Un autre du Danemark. Un de la Norvège. Deux de la Norvège. Et celui du Saint-Empire Romain-Germanique. Donc celui-là, vous pensez bien que c'est pas la peine. Une revendication contre le Tartu. Mais j'ai pas envie de la lever. Ici, je voudrais la lever. Mais contre, vous voyez, le Novgorod, ils ont l'air un petit peu plus forts. Ils ont l'air un peu forts. Donc j'ai plutôt essayé de taper le Danemark ou la Norvège. Donc le Danemark, c'est pas possible. Vous voyez qu'il faut attendre le 18 août 1177. Sinon, eh ben, 100 de prestige et moins 25. L'opinion de tous les souverains chrétiens. Ce qui est énorme. Et je ne peux pas me le permettre. Voilà. Ça, c'est 10. Donc lui, il est à moins 39. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok. Osef. Donc lui, il est pas content. Lui non plus. Ça suffit plus. Alors, je sais pas pourquoi. Je les avais bien remontés pour un bon temps. Mais bon. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire passer une loi ? Alors, j'aimerais bien l'autorité de la couronne maximale. Ah, évidemment. Je vais le faire. On va essayer, du moins. Voilà. On va essayer de faire passer ça. Donc il y en a qui ont l'air d'accord. Un qui a voté oui. Deux, trois qui ont voté oui. C'est bon. Haute autorité de la couronne en Suède. On regarde tout de suite l'opinion des vassaux. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont mis à pas m'aimer. Genre le duc de Smolland. Et bah, je vais t'envoyer un cadeau. Voilà. Comme ça, tu m'aimes bien. Je l'ai corrompé. Le comte aussi de Helsingland. Je t'envoie un petit cadeau. T'es content aussi ? Et toi, tu veux un petit cadeau ? Voilà. Tiens, prends ton petit cadeau. Je te file aucun titre. Voilà. Un petit cadeau, il est content. Voilà. Au niveau des troupes, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, alors, alors. Tac, 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 tac. Donc on va attendre que ça continue de se remettre bien. Et quand ce sera bien remis, on fera la guerre. Soit à la Norvège, je pense. Tout simplement. Ah oui, on m'a dit de faire une revendication ici, parce que je pourrais, grâce à ça, faire tomber le royaume du Danemark. Ce qui est certainement vrai. Je vais changer de chancelier, parce qu'il est vraiment nul. Regardez, il a 9. On va prendre lui, il a 13. Allez, hop. Et on va fabriquer des revendications ici. Voilà. Donc, au Schleswig, ici, vous voyez, tac. Le Jutland, mais c'est le duc de Schleswig. De Schleswig. Voilà. Avec ma prononciation exceptionnelle. M'en exceptionnelle. Hop. Donc, haute autorité de la couronne, je suis content. Apparemment, j'ai un païen comme conseiller. Mon intendant, il est Norse, donc on va l'enfermer. Désolé. Je t'emprisonne, comme ça, le pape, il est content. Et je change d'intendant, on va prendre lui. Parce que voilà, lui, il est Norse. Donc, comme je vous avais dit dans les premiers épisodes, pas faire l'erreur de prendre des... Ah non, il est swimming, quoi. Pas faire l'erreur de prendre des... Des païens comme conseiller. Voilà, on va prendre lui. Superviser la construction. Hop, je ne l'ai pas mis au bon endroit, en revanche. Il aurait fallu je le mettre là. Bon, c'est pas grave. Et mon chaplain, il fait quoi ? Il ne fait rien du tout. Donc, il va convertir le peuple ici. Voilà. Puis, on a marre des Norse. On va en finir une bonne fois pour toutes. Donc là, il y a eu un petit bug. Voilà. Donc, on continue d'avancer. Je suis un peu speed. Mais bon, voilà. J'ai envie de faire la guerre. Euh, non. Toi, tu n'es pas Ient, tu es Norse. Je règne sur mon royaume de Suède. Je suis désolé. Donc, on attend encore un petit peu que les troupes se relèvent. Et puis, comme ça, ça va baisser les malus, hein. Parce que vous voyez quand même que les moins 31, les moins 19 et tout, ça ne fait pas plaisir. Voilà. C'est en train de se remettre tranquillement. On attend un petit peu. J'aimerais bien mourir. Parce que si mon héritier, il meurt, voilà, quoi. Les paysans se sont soulevés dans la province de Medelpad. Et bien, on va envoyer mon mec mater des révoltes. Voilà. Tout simplement. Avec cette petite musique. La musique est vraiment géniale, hein, dans ce jeu. Moi, j'ai découvert les jeux Paradox grâce à Crusader Kings 2. Et c'est vrai que c'était vraiment un plaisir. Un grand plaisir. Une épidémie de typhus a éclaté. Ok. Je vous rappelle qu'en plus, elle, sa succession va certainement revenir au roi du Danemark. Donc, je vais reperdre un territoire. La population de Latgale a été convertie à la religion catholique. Ok. Très bien. Donc, vous voyez que maintenant, ici, c'est plutôt vachement catholique. Plutôt de problèmes. Allez, mate les révoltes, toi. Il n'est pas mauvais, en plus, mon... Voilà, il est à 15. Il devrait pouvoir le faire sans trop de problèmes. Alors. Hop, il y a des factions, je crois, qui ont été créées. Je vais regarder s'il n'y a pas de menace contre moi. Non, il y a 3 prisonniers. Un Alvar qui ne peut toujours pas se payer. Alors que c'est que 10 pièces d'or qu'on lui demande, deux mecs. Il n'a pas 10 pièces d'or. Ouais, d'accord. Alors, en revanche, j'aimerais bien, bien faire la guerre à la Norvège, là, maintenant. Voilà. Nos trous sont remises. Je vais faire la guerre à la Norvège. Là, je ne veux pas hésiter une seule seconde. En plus, il a encore des problèmes. Donc, il faut en profiter. Allez. Donc, j'ai quoi ? J'ai le Vicon, j'ai ça. On va le faire pour le mec. C'est mieux. Et on va prendre ce territoire. Alors, ça, c'est mon héritier. Donc, je vais essayer de prendre ce territoire pour mon héritier. Allez, on y va. Je lève l'armée. Et je pense qu'ils suffiront, largement. Hop. Voilà, on y va, direct. On ne se pose pas de questions. Et je vais ranger les autres pour l'instant. J'en ai pas besoin. Hop. Tac. Et eux aussi. Voilà, on ira les chercher si on en a vraiment besoin plus tard. Mais je pense pas, sincèrement. Oula, en revanche, les 4000, là, ils nous ont pris un peu en traître. Allez, vite, dépêche-toi. Vous voyagez en carriole dans la campagne sur Sodermanland quand votre véhicule s'arrête soudainement. La route est barrée par un tronc d'arme et le cocher vous informe qu'il va vous falloir faire un léger détour et emprunter une voie plus petite. C'est un piège. Vous décidez de passer outre la barricade improvisée, échappant de peu à une embuscade. Ils envoient une volée de flèches, mais ils ratent la cible de peu. Oula, il y a un complot contre moi, apparemment. Et ici, vous voyez que là, je suis en guerre. Allez, vite. Voilà, je vais les défoncer. Voilà, le roi de Norvège, c'est fini pour lui. Il a perdu ses troupes, là. Je vais quand même peut-être aller chercher mes autres hommes, parce que 4606, c'est un peu juste, en fait. Je vais aller les prendre, finalement. Je change d'avis, hein. On a le droit de changer d'avis. C'est pas interdit. Allez, vas-y. Donc, pour l'instant, toujours pas de problème. Il est pas mort. Et j'espère qu'il mourra pas. Mon fils, je veux un fief. Bon, bah, je vais t'en confier un. Et je vais lui donner le comté que je viens d'avoir à le Kekiselmi. Puis voilà. Accorder un titre foncier. Tiens. Voilà, il est content. Hop là. Donc, on les regroupe. On prend les hommes. On les met dans le bateau. C'est parfait. 4092 troupes. Et bah, ça suffira. Je pense. Quoi qu'attendez. Ici, il y en a aussi un. Il me semble. Non, sinon, pas des bateaux. Voilà. 1123 hommes. C'est ça. De prix en plus. Hop, 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 hop. Et maintenant, on est 10 000. A peu près. Ça change la donne complètement. Voilà, on va l'écraser tranquillement. J'en ai marre. Alors, j'ai perdu mon maraîchal et mort. Oh, mon courtisan a été capturé et tué par les paysans rebelles. Ouais, ils sont là. Alors, un catholique. Alors, le problème, c'est que le mec n'a que neuf. Mais je n'ai pas le choix parce qu'eux sont Norse. Donc, à moins que je puisse exiger la... Voilà, je l'ai nommé en plus sans le faire exprès comme un idiot. Il ne veut pas en plus la conversion. Bon, bah, ce n'est pas grave. On va le garder et on espère que le pape, il ne va pas s'en rendre compte. Et puis, au pire, je l'emprisonnerai. Voilà, je n'ai pas trop mes mots aujourd'hui. Alors là, j'efface les messages, on s'en moque un petit peu. Et on attend. Allez, allez. Donc là, je ne parle pas trop. Hop. Donc, le roi du Danemark a été sollicité dans la guerre contre moi. Ça s'affichait en message, j'ai eu le temps de le lire. Le roi du Danemark est en guerre aussi contre moi. J'ai décidé de faire le tour de Sodermanland afin de recevoir l'adulation de mes sujets. Mais alors que ma carriole sans toit entame un virage, j'entends le sifflement caractéristique d'une flèche passant à quelques centimètres au-dessus de ma tête. Donc là, vraiment... Et ça y est, je suis morte ! Oui, je suis morte ! Yes ! Yes ! J'ai été victime d'un guet-apport mortel. L'une des flèches s'enfonce dans mon épaule, tandis que je m'efforce de la retirer le coup fatal matin. Une flèche me transperce la tempe, rejetant ma tête sur la gauche. Je suis morte ! Et donc maintenant, c'est le roi Sigtrig de Suède, qui a 30 ans. Je dois annuler le banquet en raison de la gare que je livre, effectivement. Donc on fait pause, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des vassaux.